Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. technique forex matières premières et bitcoin avec donc une paire de devises euro dollar qui reste ici sur une dynamique totalement neutre coincé entre 1.1270 et 1.1430 et nous avons même ici une zone de support intermédiaire qui se situe à 1.13 qui supporte les cours actuellement alors nous avons donc cette zone de support et tant que les cours restent ici à l'intérieur de ce range et bien on reste dans une dynamique qui s'est totalement neutre. neutralisée mais quand même suite à une impulsion baissière ce qui fragiliserait plutôt ici la partie basse de ce range mais qu'il faudrait valider par une rupture baissière des 1.1270. sur l'or depuis la rupture des haussières des 1.242 dollars l'once et bien l'ancienne zone de résistance ici continue à s'imposer comme zone de support. mais ce que nous pouvons aussi constater malgré tout c'est que sur le contact ici que nous avons de ce support et bien les cours sont passés sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge et au contact ici d'un membre de Bollinger inférieur. donc il s'agit d'un pré-signal d'un possible retournement de la dynamique et cela serait confirmé par une rupture baissière ici des 1.242 dollars l'once. si tel était le cas et bien on a validerait la poursuite du mouvement haussier au profit d'une neutralisation voire d'un retour ici rapide sur la zone des 1.211 dollars l'once. et puis sur le WTI et bien nous sommes toujours au dessus du support ici des 50.20 dollars le baril donc suite à une forte baisse les cours ici WTI se stabilise entre ce support et la zone ici des 54.50 dollars le baril. nous sommes donc dans un range de neutralisation consolidation horizontale la probabilité reste plutôt baissière d'ailleurs il y a plus de contact ici sur le point bas de ce range que sur la partie supérieure. une rupture baissière ici validerait la poursuite du mouvement donc qui reste une dynamique moyen terme. en cas de rupture et bien nous pourrions avoir une poursuite du mouvement baissier en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 45.50 dollars le baril. et puis enfin sur le bitcoin c'est vraiment un vrai mouvement de neutralisation que nous avons là aussi sur la monnaie virtuelle puisqu'après avoir cassé ici la zone des 3.585 dollars zone qui avait précédemment été support et bien ce niveau a été validé en tant que résistance mais on n'a pas de relais ici de la dynamique baissière puisque le niveau de support ici des 3.290 points a été confirmé lors du récent contact et de la récente dynamique baissière qu'a connu donc la crypto monnaie. donc nous sommes actuellement dans une phase d'équilibre proche des 3.375 dollars la dynamique est donc totalement neutralisée mais s'inscrit dans une possible poursuite moyen terme de la tendance baissière. voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...